Pour que les gens se sentent impliqués et aient envie d'aller plus loin dans l'aventure. Maman de deux enfants, je me projette aussi. C'est-à-dire que jusqu'ici, dès qu'on part en vacances, je cherche des endroits adaptés pour eux et justement pour allier culture et jeux pour eux, pour les intéresser. Parce qu'aujourd'hui, pour faire découvrir le patrimoine, il faut amener ça d'une autre façon, un peu plus fun. Et le ludique permet des anecdotes et permet aux visiteurs finalement de retenir beaucoup plus facilement l'historique et le patrimoine d'un territoire. Parce que c'est divertissant et attractif. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont envie de ludique. Déjà, avant le Covid, ça se profilait, mais encore plus depuis le Covid. Les gens ont envie de bouger, d'avoir un environnement accueillant. Le ludique, c'est aussi plus accessible pour un plus grand nombre. Parce que les musées, pour beaucoup de gens, c'est encore très cadré, en fait, très carré. Et le ludique permet de faire franchir aussi les portes à des gens qui ne seraient pas forcément venus sans ça. Apprendre aux plus jeunes, à toutes les familles, voire même aux plus vieux, en fait. Parce que même quand on est adulte, on a envie de s'amuser et de continuer à s'amuser. C'est notre activité au quotidien. En travaillant sur le parc de Disneyland Paris, on est dans une interaction perpétuelle avec notre clientèle, avec nos guests qui viennent. Et donc pour nous, c'est vrai que le côté ludique, les gens s'arrêtent, posent des questions sous fleurs de verre, etc. Comment on fait dans tous ces métiers de la VRI ? Et c'est vrai que pour nous, c'est la continuité. Je suis une grande enfant et j'adore les jeux. Je suis très mauvais là-dedans. Dans ces jeux-là, c'est horrible.